Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Kulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos de DLC3 Alpha Omega et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment améliorer votre pistolet laser Mark II en pistolet laser Mark II Y alors pour ce faire vous aurez besoin déjà d'avoir une carcasse de pistolet laser Mark II donc comme celle-ci voilà, comme il est affiché dans mon inventaire donc si vous ne savez pas comment obtenir cette carcasse de pistolet laser il y a une playlist en description avec toutes les tutos de Alpha Omega donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous ne savez pas comment obtenir cette carcasse donc quand vous avez cette carcasse, pour avoir le pistolet laser Mark II en Y il va falloir avoir l'effet sur votre arme putréfraction du cerveau donc moi je l'ai sur mon Discord donc maintenant quand vous avez cette arme, cet effet, vous allez devoir chercher après une petite truc comme ça mais sauf que là il n'y a pas de fumée verte autour mais normalement là il y a de la fumée verte donc il y a un emplacement qui se trouve ici donc je connais trois emplacements, c'est parce qu'il y en a plus mais je n'en connais pas plus, je ne connais que trois emplacements le deuxième emplacement c'est ici, près du poteau et le troisième emplacement c'est derrière la maison verte et justement il y est là-bas, donc je l'ai vu tout à l'heure il est juste là donc quand vous avez votre effet putréfraction et que vous avez ce petit mode de terre vous attendez qu'un zombie arrive et ce que vous devez faire c'est rendre le zombie infecté en infecté et il va déterrer tout simplement, ça va déterrer une petite charge comme ça que vous allez devoir remplir donc là je vais attendre des zombies donc voilà quand vous avez quelques zombies, vous allez tirer sur les zombies comme ceci jusqu'à temps qu'il y en a un qui s'infecte et regardez, là logiquement il va déterrer le truc, voilà il l'a déterré ensuite vous allez pouvoir le ramasser en appuyant sur carré donc vous récupérez ce chargeur et là vous allez devoir, vous avez vu la petite boule jaune vous allez devoir la retrouver donc elle se placera au dessus des télépads donc là ce que vous devez chercher c'est tous les télépads donc j'ai déjà fait une vidéo où je montrais tous les emplacements des télépads donc tout est en description, n'hésitez pas à aller voir je vous montre tous les emplacements des télépads si vous ne les connaissez pas et là moi je vais tout simplement chercher après ma boule jaune ok donc j'ai trouvé ma boule jaune alors la boule jaune comme vous la voyez vous placez un téléporter en dessous voilà comme ceci et ensuite vous tirez dessus comme ceci voilà et après vous la suivez attends prendre le téléporter ah bah non je ne peux pas le prendre parce que j'en ai que un sur deux voilà j'en ai placé que un sur deux donc là ce que vous devez faire c'est tout simplement chercher l'autre emplacement où elle s'est placée elle est sur un autre télépad et là vous allez devoir chercher après cet emplacement ok donc voilà là j'ai trouvé la deuxième emplacement de la boule donc là je mets mon télépad et là je vais tirer dessus et je vais la suivre en même temps voilà donc là je la suis en même temps donc maintenant que je l'ai suivi elle va être là donc je vais retirer dessus non même pas je pense qu'elle va s'en aller toute seule voilà elle s'est barrée alors maintenant vous allez devoir aller dans le stockage donc dans l'entrepôt plutôt excusez moi et ici vous allez devoir placer votre chargeur donc votre charge et là vous allez devoir tuer des zombies dans la zone enfin pas dans la zone mais vous allez devoir rester dans la zone et tuer des zombies à l'extérieur peu importe vous pouvez les tuer de loin ou attendre qu'ils soient de plus près jusqu'à temps que charger et pouvoir récupérer cette charge ok donc voilà quand vous avez fini de charger et que le rond a disparu vous récupérez votre chargeur et là vous allez tout simplement exit voilà vous allez tout simplement dans la maison au spoon en face de la maison dans la maison orange voilà dans le centre opérationnel et faites attention parce que si vous avez deux armes ça échangera une de vos deux armes là vous appuyez sur carré pour récupérer le pistolet marque 2 y ouais c'est ça c'est le y et là regardez ce que ça fait donc si vous tirez une balle ça fait une petite sorte de soleil comme ça une petite boule de feu et boum ça tue quelques petits zombies enfin je vois ça ouais c'est quand même efficace si vous faites un gros pack vous tirez une balle ça c'est efficace regardez ça les tue quand même ça tue les trois qui étaient côte à côte alors ce que vous pouvez faire aussi c'est charger le pistolet et regardez ça va utiliser par contre ça va utiliser trois munitions et l'explosion est beaucoup plus beaucoup plus énorme donc voilà alors je n'ai jamais amélioré ce pistolet laser on va aller l'améliorer pour voir ce que ça donne je pense qu'il y avait genre de base 30 munitions c'est pas énorme et pas enfin je trouve que c'est peut-être la moins efficace après j'ai pas encore joué avec mais je trouve que c'est peut-être un peu la moins efficace de tous les pistolets laser on va déjà voir ce que ça donne quand on l'améliore de toute façon donc hop alors j'ai 54 balles ouais donc c'est à peu près le double de balles maintenant quand je tire une balle ok je pense que ça ça fait la même effet que quand je chargeais quand il n'était pas amélioré et quand je maintiens ok ça va me prendre 6 munitions et il n'y a pas de zombie j'aurais bien attendre un zombie voir l'efficacité voilà ok donc là ça fait vraiment une très 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 grosse explosion donc voilà vous avez vu les effets je vous ai expliqué comment l'améliorer j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et moi pour ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était SoiCoolMec et ciao PEACE Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz